Dans l'épisode précédent, nos héros pénétrèrent enfin dans les terribles souterrains de l'école. Les couloirs étaient étroits, piégés, et de nombreux dangers guettaient nos aventuriers. Ils mirent la main sur de nombreux trésors, mais le plus intéressant était un ouvrage de cette ancienne académie. Une fois à l'extérieur, profitant de l'air frais, ils rencontrèrent le véritable Hulkaster, certes sous une forme spectrale, mais celui-ci regrettait que le savoir avait été perdu et que nul aujourd'hui ne pourrait le transmettre. Dinahir eut l'idée de lui offrir l'ouvrage trouvé dans les souterrains. Le vieil homme était heureux et put enfin trouver le repos de l'âme. Bien décidé à mettre fin au banditisme qui sévissait depuis plusieurs mois sur la côte des épées, nos aventuriers partirent vers le nord en direction du bois de Valpède pour combattre le camp des bandits. Sur leur route, ils rencontrèrent Viconia, une elfe noire accusée à tort d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis, et Lindil prit parti pour l'elfe et dut malheureusement combattre un membre du point enflammé. Viconia, libre, celle-ci reprit sa route. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Bad Duel's Gate. Et aujourd'hui, mine de rien, il y a du boulot, puisque nous allons nous diriger vers le nord et on va s'attaquer au camp de bandits. Alors il y a 12 heures de voyage, arrivé sur place, j'annonce, on va se reposer, c'est déjà la première chose à faire. Délicieux. Ok. Il semblerait que les attaques de bandits liées au manque de fer, ils trouvent leur origin, il devrait y avoir une cache. Zut, c'est allé trop vite. C'est pas grave, on va déjà, oups, oups-y, parfait. Eh bien vous savez quoi, petit dodo ici, ça me paraît bien. Ouais, super. Ils ont ronqué, tout va pour le mieux. Alors nous on va partir vers le nord, comme d'habitude. Et j'espère pouvoir me les faire un à un, plutôt que l'ensemble. Ça va être du sport. Et voici notre première rencontre. Ah ouais, il va y avoir du sport. Allez c'est parti. Alors, on va les laisser venir. Ils vont me laisser faire un à un. Non, ils n'ont pas l'air. Allez. Voilà, parfait. Allez mes amis, ne vous laissez pas décompte lancée. Oh. Ça, ça a dû piquer. Je vais pas prendre mes flèches. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Scalp. Une petite gemme. Où je suis exactement ? Oui, j'ai un tout petit peu nettoyé le haut. Mais quand j'ai vu effectivement qu'il y avait une tente, vous vous doutez bien. Je ne suis pas parti plus à l'est. J'ai essayé de trouver un endroit pour passer. Je vais d'abord nettoyer la carte les amis. Ça me paraît pas totalement loufoque. Je sais où ils sont maintenant. Parce que j'avais complètement... Enfin, j'avais omis. Non, je savais qu'ils se situaient vers le nord, mais je pensais que c'était plus vers le nord-est. Mais pas vraiment au nord-nord de la carte. Enfin bref, ça importe peu. On est tombé sur eux et c'est l'essentiel. Allez, poursuivons. Et une nouvelle rencontre. Et justement, j'ai pas mal traîné sur la carte. Surtout vers le sud. Je ne m'attendais pas à trouver des ennemis. Je me dirais autant mieux. Parce que je commençais un petit peu à m'ennuyer. On est peut-être commencé à s'envourner. Alors super. Qu'est-ce qu'on a ? Du brousse-off. Des flèches. Il n'y a rien à qui se pète des briques. Parce qu'effectivement, j'ai quand même bien bien nettoyé. Je suis tombé sur aucun ennemi. Ce qui m'a laissé un peu perplexe. Mais on va poursuivre. Je suis tombé aussi sur des ruines. Qui ne présente pas un grand intérêt, je dirais. Eh ben, je ne m'y attendais pas. Allez, les gars. Bien joué. Allez, le calmé. Tiens. Oh. Ah merde. J'ai une ville en a plus. Euh, c'est pas tout. Donc, on a un peu plus érotique. Oh, là. Un peu plus l'un de l'inquiète. Alors, on va voir, on va s'occuper. Alors, celui qui récupère. Pas de chose. Sans vent d'intérêt. Super. Bien joué. Des ruines. Je crois que c'est à cet endroit qu'on vous amène. Pour la version, on va dire, en undercover. C'est-à-dire que vous acceptez de rejoindre les bandits. Et d'ailleurs, vous affrontez pour la forme. Vraiment pour la forme. Le fameux Tazok. Si vous arrivez, entre guillemets, à lui faire quelques dégâts, eh ben, il vous engage comme bandit. Et du coup, vous pouvez traîner dans le camp. Moi, c'est une version que je connais. Ça ne m'intéressait pas. Voilà. Je voulais vraiment... Bah, foncer dans le tas. Moi, je ne négocie pas avec les bandits. Je hais les bandits. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On va remonter. On va commencer à faire du nettoyage. C'est à mon avis. On va y avoir du monde. On va y aller en douceur, si possible. Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas un. Il y a des trucs à récup. Je vois qu'il y a des coffres. Un pare-chausses. Il y a des risques. Il y a issue les carcasses. J'ai mort. Ah merde. À l'attaque. Oui, c'est juste un bandit. Ça ne va même plus... Bon, c'est les gars. Il ne faut pas chercher un millier à 14 heures. Aïe. Allez. Ah là là, ils sont nombreux en plus. Elindin, là. Minsk, là. Les filles. J'ai un power. Je vous débrouille entre vous. On va jouer. Par ici. On nettoie avec le rapet. Qui en a plus ? Ah, Minsk. Il n'y a pas un... Décidément, mon pauvre. Il ne t'en sortira pas. Allez, on y a un. Ok. Ouh là là. Lui, c'est... C'est pas du bon. Je vais te faire. On se sent comme à la Nago. Il y a rien. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Le bon. Ce qu'il faut faire. Oui. Par contre, oui. Il va falloir le remonter un petit peu. Ce que je veux. Oh. Bonjour, c'est Kampushche. C'est ce que je veux dire. un petit peu trop nuée vas-y ouais bien joué et on va faire un peu une chose histoire de se soigner les amis ce qui m'intéresse évidemment c'est ce que portait le nouveau j'aime ouais j'aime scalp ouh une armure de plate complète oh la top coolitude ouais je prends carrément on va essayer de voir si je peux pas récupérer encore des scalp lui je crois que je l'ai fait si je dis pas d'un oui ouais ouais y'a plus rien à récup alors vous savez quoi je vais prendre 2-3 minutes et on va se soigner et nouvel ennemi justement oh 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 la plus ça sert à rien de faire le forcing euh je pouvais m'animer ce mec là la plus la plus ça et la la ça On va y aller de suite, de suite. J'amène ça, on va prendre le même temps. Zut, j'ai pris des flèches, mais ça m'intéresse pas, je suis tellement gorgé de flèches. Au tout début, on court après les flèches et après on en a tellement ras-le-bol. C'est tellement ça, mais c'est tellement ça. Oui, on va poursuivre par ici. J'ai tout mon petit groupe. Par contre, ce qui nous dérange, c'est qu'elle a sacrément morflé. Tu vas donner une popo à Minsk, une popo à la Mistinguette. Popo et popo. C'est super. Tout le monde est opé, on continue. On va faire le tour. J'aimerais bien faire le tour du campement. Et après, je pense que c'est intéressant de fouiller tout ce qui est caisse, etc. D'ailleurs, je suis parti un petit peu à l'aveuglette, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort, parce qu'à mon avis... Après, peut-être que je suis trop prudent, mais je pense qu'il y a des pièges. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'Imoen est parti. Oh, d'accord. Mon flèche t'a coupé à l'autre côté. Mon flèche t'a coupé à l'autre côté. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire, je les ai quand même équipées des flèches magiques. Flèche plus deux. Et quand elles auront terminé les flèches plus deux, elles, je crois que... Qu'est-ce qu'elles s'appellent déjà ? Safana, ouais. Je lui ai mis des flèches mordantes. Et pour... Imoen, c'est des flèches de feu. On va tout de suite mettre... Tout le monde d'accord. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bien joué. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une bagouze. Une bagouze, une bagouze, une bagouze, une bagouze, un scalpe. Ça, c'est un peu d'arbre. Le PNG Nouru, il ne m'a rien apporté, même pas une arme magique. D'accord, c'est des autres gobelins, mais... Oh, la discrimination. Je vois qu'il y a des caisses, il y a des machins. On regardera ça après. Ça m'a l'air safe. Je vais quand même vérifier. C'est qu'on a bien nettoyé l'ensemble, les amis. On a bien nettoyé l'ensemble. C'est vraiment très, très propre. Vous savez quoi ? Je vais laisser le campement pour le moment. Et je vais finir de nettoyer cette partie-là. Alors, je ne sais pas si on peut passer dans cette zone. De toute façon, on va le découvrir. Bien, les amis. Écoutez, on a commencé un tout petit peu à nettoyer. Effectivement, ça ne me menait nulle part. Avec un peu de pognon, mais c'est toujours ça de pris. Je vous montre. Effectivement, j'ai bien bien nettoyé la bordure de carte. Là, par le moment, c'est une tente, mais je ne peux pas y rentrer. Je vais quand même essayer d'ouvrir. Ça s'est fermé. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouais, super. Il n'y a que dalle. Safana Macucus, mon petit sucre d'orge. Tu as réussi ? Ouais. Du bon ouf. Écoutez, on va faire les tentes. On va les faire une à une. Oula. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu voulais discuter avec moi. Mais en fait, non, pas du tout. Tu as changé d'avis. Comment il a été fumé, les amis. Bon, ça, ça a pu le piège. Déjà, je le sens. Qu'est-ce que tu veux ? Ma petite Timoen. Tu vas aller doubler justement ta copine. Oui ? Tu vas aller multiplier un petit peu l'ensemble. Ça me surprend. Il n'y a rien à... Il n'y a pas de piège. C'est cool. Oui, mais moi, je voudrais savoir ce que c'est. L'huile de rapidité. Ah, ça, c'est top. L'huile de rapidité, c'est vraiment le top. Du brouzouf. Eh bien, écoute, ma petite... Elle est où ? Alors, Safana, tu vas aller me déverrouiller le coffre. Super, elle a réussi. Quoi ? Tout ça pour ça ? Oh, cette arnaque, les amis. Cette arnaque. Oui. Allez, on va faire le prochain. À moins que je devrais peut-être essayer de dormir. Ouf. Pas de suite, de suite. Il n'y a que dalle. Ah, j'ai oublié un sac ici. Que dalle. Que dalle. D'habitude. Que dalle, que dalle, que dalle. Non, non. Yes. Allez-y, mes amours. Ouh. Alors, on va chercher les nommés. Le vétéran. C'est le vétéran qui me bête le plus, mais... On va faire preuve d'un peu de patience. On m'ocuse. Bien joué. Maintenant, le vétéran, s'il vous plaît. Super. Bagouze, j'aime, du pognon. Ah, il y a deux coffres. Je vais le faire avec plaisir. Tu peux vérifier ça, s'il te plaît ? Je ne me prépare. Ma petite caille au miel, tu vas aller là-haut. Et toi, tu vas venir faire les coffres, enfin les tonneaux. C'est rare qu'un tonneau soit piégé. On va marquer si vous êtes maître de jeu. Retenez cette leçon, piéger un tonneau. Les joueurs ne font jamais attention à ça. Vous me direz, je suis un petit peu dégueu. Mais enfin, dans l'idée, moi j'aime bien. 17. Du pognon. Et je ne peux pas l'embarquer. Voilà qui est un tout petit peu dommage. Attends, 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 attends. On va faire ça. Le petit collier qui va bien. Et on va repartir. Vous savez quoi ? Je vais en profiter. Je vais faire une petite coupure pour pouvoir réorganiser un tout petit peu l'inventaire. Parce que Safana, elle est full. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Allez, on va se diriger vers la petite grotte. Oh, la vache. Ok. Ouais. Garlax ? Vous moquez Garklax. Le clan de Garklax a passé longtemps dans cette grotte. Vous nous laissez sortir ou vous mourrez. Non. Tu ne vas pas sortir et puis même, je vais aller plus loin. Vous allez crever. Ça par contre, c'est un fait. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'évidemment, il fallait que tout ce petit monde se sente obligé d'être à proximité. Ah, la boule des choses depuis. Et merde. Mais bon, au moins, le nettoyage est fait. Ouf, Safana, elle en a mangé une. Ah, il y en a d'autres. Dites les canards. Oui, quand même. C'est parti pour les yeux, Garklax ! Ah, Kai, tu peux en balancer une, d'autres mots ? Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si ça va aller trop. Je vous dirai qu'à la limite, c'est pas qu'on s'en fout. Voilà, ça a été une erreur de jugement de ma part. Je les ai lancés à l'assaut et ce n'était pas ce que je voulais. Ce n'était pas ce que je voulais. Mais ce n'est pas grave. Une boule de feu pour un loser. Le mec, il n'a pas dû voir le coup venir. Bon, ce n'est pas grave. Oh, putain, j'adore. Oula, oula, attends. Il n'y a rien d'autre. Chauve-souris ? Oui, non, ça, je m'en fous. Non, il n'y a rien d'autre. Ah, déception. Déception. Qu'est-ce qu'il y a comme tante ? Il y a cette tante-ci que je n'ai pas faite, mais on va en profiter pour se soigner. Bien, maintenant que nous sommes tous soignés, je ne sais pas si effectivement, je l'ai vidé, cet endroit-là. Eh non, je ne l'ai pas vidé. On va envoyer... Oui, c'est un peu de pognon. Tu vas aller me déverrouiller ce coffre. Popo, popo, super. Alors les popos, tu ne vas pas les garder. Ma caille, on va les mettre à... Fouais, non, plutôt à Brundwenn. On va les mettre à Brundwenn. Ouais, ça me paraît bien. Elle est l'ex-do. Qui est-tu ? Petite chose. Note. Toussaint me dit décidément rien qui vaille. Non pas que j'aime votre tête, mais c'est toujours mieux qu'un visage en bouillie, non ? Ce que vous aimez ou n'aimez pas ne m'intéresse guère. Je voudrais juste en savoir un peu plus sur cet endroit. Ouais, carrément. Allez-vous-en. J'ai dit que je ne vous aimais pas, et ça ne risque pas de changer sous peu. Bah écoute, j'ai pas crevé surtout. Voilà, tu ne m'aimes pas, mais moi c'est pareil. Je ne t'aime pas. C'est un fait. Question de... Je ne suis pas là pour négocier. Tu peux vérifier ? Ouais, il y a deux coffres. Il y a un gros tonneau, mais bon. Il y a des dalles. Une popo. Le petit caille. Tu peux... Tu m'as déverrouillé, c'est good. Tu vas aller vérifier celui-ci parce que je ne le sens pas. Du brouzouf. Et tu me le déverrouille. Ah, il est ouvert. Ok, bon, j'ai rien dit. Super, un coffre libre. Bon, désolé mon pote. Je n'ai pas fait exprès. J'ai glissé. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un coffre. Donc je suis Baudor qui est fermé. Une popo non identifiée. On va quand même passer à l'identification. Wow, ils ont du pognon les gars. Il y a un en même temps. S'il pille depuis un moment la cote des épées. Oh, ça c'est topissime. Ça c'est topissime. Tu peux les... Tu les identifies pas ? Bien sûr. Ça me paraissait trop facile. Alors que ce n'est pas la première fois que tu les utilises. Grosse quiche. Oh, c'est trop... Une flèche perceuse, mais ça c'est le top du must. Voilà. Et on... C'est bon, j'ai tout fait. Ouais, super. Allez, on y va. Oh, personne ? Bon, écoutez, on prend le plein. Oh, une bagouze. Super. Il faudra l'identifier. Identifier toujours comment ça, Shlonk. Ah, d'accord. Identifier toujours le matos. Voilà. Pensez à l'identifier parce que... Il suffit de tomber sur des objets maudits ou autre. Je vous rappelle, la ceinture d'Hermaphrodite. J'avais eu le nécro, mais bon, en même temps, je m'en souvenais. Il faut dire que c'était tellement drôle. De voir son personnage se transformer en femme, j'avoue. C'était tellement drôle. Tellement drôle. Ma puce, toi, t'en as vraiment pas besoin. C'est plutôt lui. Allez, on est réorganisé. On va pas aller voir de suite, Tazok. Je crois qu'il y a encore... Ouais, il y a une, deux... Ça, on peut... Ouh, ça, ça pue le piège. Donc, à mon avis, je vais prendre le temps de tout, tout fouiller. On va se faire cette tente, mes amis. Et après, on va détecter parce que je le sens pas. Ouh, personne ? Ah, il y a personne dans la boutique. Elle va écouter parfait. Parfait, parfait. Allez, ma puce. Toi, tu vas le vie. Du pognon. C'est toujours ça de pris. Je trouve que graphiquement, Baldur's Gate, pour moi, ça n'a pas pris une ride. C'est... C'est vraiment... Le jeu excellent. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui aime les jeux de rôle, pour moi, c'est juste la base. Boulle de feu. Oh, étoile d'arénée. Étoile d'arénée, ça c'est... C'est un peu dégueu, mais j'aime bien ce sort. Je m'y prends comment ? J'attaque mon... Vous savez quoi ? On va d'abord partir de gauche à droite. Ça me paraît pas... Totalement loufoque. Et bien évidemment, je vais détecter tout le coin. Le nettoyage réussi, réalisé, il n'y avait pas de piège au final. Je suis un peu surpris, parce qu'il y avait autant de coffres, et puis pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose aussi. J'ai quand même trouvé des potions de feu ardent. J'ai trouvé une baguette d'effroi, un écu plus 1, une épée courte. Ouais, des gemmes, forcément du pognon. Et des pare-choses. Donc c'était vraiment pas mal, mais alors, mais pas mal du tout. Et maintenant, à l'attaque, j'ai envie de dire. À la sauve. Je m'en moque, personne n'entre dans la tente de Tazok, sous peine de mort. Ouais, viens mon petit pote, parce que je compte pas tourner les talons. Vous êtes mort, vermisseau. Hop là ! Ouh, il y a un magot. Alors déjà, je me suis fait avoir une fois, je compte pas me faire avoir deux. Hop, un petit sort pour calmer tout ce petit monde. Toi, ma puce, t'envoies du poulpe. Et vous me cartonnez le magot, s'il vous plaît. Et Lindy, mon amour, tu vas aller le massacrer. Voilà. Voilà qu'il devrait calmer un tout petit peu ce monde. On va, euh... Ouais, créer un peu de silence également pour celui-là. Ah zut. J'ai pas été réactif sur ce coup-là. Ok, j'ai été dévié. Voilà qu'il devrait. Je me donnerai un peu de répit. Parfait les amis. Euh... Vite les filles, les filles outes. Qui est empoisonné ? Ouh, c'est qu'il y a de même qui est empoisonné. Alors, euh... Tchoup-tchoup. Une popo pour Grand Moëlle, une popo pour Missy Moëlle. Ouais, je les ai rendus, euh... On dirait en même temps, euh... Oh, je ne sais pas trop le drama. Au moins, je n'en ai pas besoin. Allez, on va voir qui c'est. Ok. Je ne peux pas parler. D'accord. Je suis obligé d'attendre que le sort ne fasse plus effet. Bon, ben, on va patienter les amis, hein. C'est vraiment la loose. Et ben, ça y est, c'est passé. Et effectivement, j'en ai quand même profité pour récupérer tout le matos. Alors, il y avait à toc d'objets. Il y a un arc magique. Une robe de mage. Encore des colis fichés. J'ai trouvé des sorts. D'ailleurs, j'ai appris annulation de protection à denier. Le reste, c'est des sorts vraiment bas de gamme. Donc, autant vous dire, rien n'a ciré. Et maintenant, on va pouvoir parler à cette fameuse personne. Ouais, c'est parce que j'étais complètement dans cette zone de silence. Il y a des trucs que je n'ai pas vérifié. Oh, cool. Mais d'abord, c'est l'heure, alors. En effet. Dans ce cas, tu es-moi et finissons-en. Tazok a trop laissé traîner cette affaire. Faire traîner quoi ? Mon exécution, qu'est-ce que vous croyez ? Mais vous n'êtes pas avec lui. Non, je sentirais son haleine putrite sur vous si c'était le cas. C'est vrai, nous ne sommes pas les larbins de Tazok. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non, en effet. C'est une sale affaire. Voilà. Ce ne sont pas des bandits ordinaires. Une partie vient des griffes noires et une autre du frisson. Un groupe composé de demi-mains, de haubes gobelins et surtout est dirigé par ce dorge refou d'Ardenor Crush. Ils ont d'autres alliés ailleurs, comme ce prêtre Mulai qui a été envoyé pour empoisonner les mines de Nashkel. Il s'est fait passer pour un dieu kobol et ces pauvres idiots l'ont cru et étaient prêts à faire ses quatre volontés jusqu'à ce que la mort les sépare. Mulai est mort. Il travaille pour Tazok, si j'ai bien compris. La question est, pour qui travaillait Tazok ? C'est l'astuce, vous voyez. Crush et Togos Klosan, le chef des griffes noires, croient qu'il reçoit ses ordres de zent et Tazok ne fait rien pour les détromper. Mais les griffes noires et les frissons sont des groupes de bandits, vous voyez. Ils suivent les routes commerciales, évitent les villes et c'est là qu'ils se trompent. Je suis de la porte et je peux vous dire sans risque de me tromper qu'il n'y a pas l'ombre d'un zent derrière cette histoire. Comment pouvez-vous en avoir la certitude ? Si je porte des bottes à semelle de cuir souple, c'est par souci de discrétion, mais également pour sentir si je marche sur les pieds de quelqu'un. J'ai toujours choisi mes ennemis et toujours laissé le Zantarim tranquille. Le seul et unique groupe qui m'intéresse, c'est le trône de fer. Et voici comme par hasard que Tazok me tient en captivité. Faites le calcul. Le trône de fer, où puis-je je l'ai trouvé ? Tazok se rend très souvent à bois manteau. Je commencerais par là si j'étais vous. Et il y a dans ce coffre des papiers qu'il serait intéressant que vous consultiez. à présent, allez leur marcher sur les pieds, d'accord ? Et dites-leur que c'est Andarsai qui vous envoie. Cool. Ah ben, parfait les amis. Parfait, parfait. Allez. Tchap, tchap, tchap. Ouais, ma puce. Ouais, voilà. Délicious. Ouais. Oh, du pognon. Putain, il y en a partout. Oh, je suis désolé, hein. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ah ben, ouais. Bah, écoutez, parfait. Mon petit Lindil, c'est le moment de se faire plaisir. Ah ouais, du pognon. Ça fait tellement de bien. Ceci dit, J'ai été surpris, les amis. Désolé. Mulaï et Tazok se sont révélés n'être que des marionnettes. Le véritable maître de ce mystère qui se dévoile peu à peu devant vous continue de vous échapper. Une chose est certaine, une personne a pris un intérêt très personnel à vouloir votre mort, mais vous ne savez pas très bien pourquoi. Votre quête de réponse se poursuit et le prémonitoire bois-manteau est votre prochain objectif. Ouais. Bois-manteau, ouais, effectivement. C'est du boulot. Il y a tellement de choses à faire à bois-manteau. Tellement de choses à faire. Que dalle. Du brousse-off. Écoutez, parfait, les amis. Alors, bien sûr, les amis, j'ai aussi oublié de vous lire les documents qui sont essentiels justement pour la quête et je ne pouvais pas m'arrêter là-dessus. Mon serviteur Mulaï, votre progression dans le détournement du minerai de fer n'est pas aussi efficace que prévu. Comment avez-vous pu être aussi stupide pour permettre à vos coboles de tuer les mineurs ? Maintenant que votre présence est connue, méfiez-vous des ennemis envoyés pour contrecarrer votre opération. Votre tâche est extrêmement simple. Si vous continuez à montrer que vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous serez remplacé. Je n'enverrai pas les coboles que vous avez demandé car j'ai besoin de toutes mes troupes pour empêcher l'import du fer dans cette région. Je joins à ce message un peu plus du poison minéral dont vous avez besoin. Si vous rencontrez le moindre problème, envoyez un message à mon nouveau contact à Bérégost. Son nom est Transig et il logera à l'auberge de Felpost. Transig, évidemment, que nous avons oxy dans les épisodes précédents. Transig, je me demande pourquoi Mulai n'est pas entré en contact avec nous depuis si longtemps. Allez aux mines voir comment son opération se déroule. Récupérez également tout fer volé par les coboles. Notre prochain pillage aura vraisemblablement lieu à Valpède ou au bois de l'Ars. Pardon, au bois de l'Ars. Alors, allez jeter un coup d'œil dans l'un de ces deux endroits et retrouvez-nous à notre comment Tazoc. Ah, génial. Eh bien, vous savez quoi ? C'est là-dessus, justement, que nous allons nous laisser. La fois prochaine, nous irons du côté de Bois-Manteau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada